... Bonjour à tous, bienvenue sur l'atelier du moustique. Alors, je ne sais pas vous, mais moi je suis en pleine préparation de mes cadeaux de Noël, et un de ces cadeaux cette année, c'est un baume du moustique, un baume antidouleur fait maison. Alors, je mets juste une petite meuf tout de suite en début de vidéo, concernant les plantes et les huiles essentielles. Les plantes et les huiles essentielles, ce n'est pas des bonbons, ce n'est pas des jouets, c'est quand même des produits très concentrés et très efficaces. Même un macérat, même une tisane, c'est un produit qui est quand même efficace, donc ce n'est pas des bonbons. Donc quand vous utilisez un baume avec des huiles essentielles et avec des plantes, renseignez-vous toujours à savoir si vous ne prenez pas un traitement, pilule contraceptive, par exemple, qui peut être en interaction avec le baume que vous allez utiliser. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que le macérat de millepertuis, le millepertuis en général, donc, a des interactions avec la pilule contraceptive et avec d'autres traitements, comme par exemple le traitement anti-rejet de greffe. Voilà. Je vous dis ça parce que les huiles essentielles sont encore, évidemment, beaucoup plus concentrées que les plantes. Quelquefois, il faut des centaines de kilos de plantes pour faire un tout petit millilitre d'huiles essentielles. Je vous laisse admirer quand même la concentration des factifs qu'il peut y avoir dans ces produits. Donc, le baume que je vais vous montrer aujourd'hui n'est évidemment pas à utiliser sur des enfants. Et les femmes enceintes et allaitantes ne doivent pas l'utiliser non plus. Si vous avez un traitement, il faut que vous le demandiez à votre médecin. C'est pareil avec tous les petits baumes aux huiles essentielles, les sprays, avec les huiles essentielles qu'on trouve en magasin. Si vous avez un traitement, renseignez-vous quand même avant, savoir s'il n'y a pas d'interaction possible avec ce genre de produit. C'est à cause de mauvaise utilisation des plantes et d'ignorance, parce que les gens ne savent pas, les gens pensent « Ah ben ça va, c'est des plantes, donc c'est pas grave, c'est pas puissant, c'est des bonbons, c'est bon. » On peut les utiliser et en fait, non. L'utilisation d'huiles essentielles ou de plantes peuvent causer des problèmes si vous avez un traitement, vous êtes malade ou ce genre de truc. Voilà. Bon, maintenant on passe au sujet en lui-même, donc la fabrication du baume. Alors pour ce faire, on n'a besoin finalement que de peu d'ingrédients. On a besoin d'un macérat, donc moi j'ai choisi le macérat de millepertuis. Pour son action anti-douleur, anti-inflammatoire, anti-rheumatismale, etc. En plus dans une huile d'olive bio, l'huile d'olive c'est une très bonne huile pour les massages, parce que c'est un baume qu'on va utiliser en massage. En massage assez long, justement pour décontracturer les muscles, faire partir les courbatures, enlever les douleurs liées au rhumatisme, enlever les douleurs liées à une inflammation. Par exemple, je ne sais pas, si vous avez des problèmes de genoux, vous pouvez vous masser le genou avec ce produit, donc en massage long. Donc il faut une huile qui pénètre la peau, mais pas trop rapidement. L'huile de jojoba par exemple a tendance à pénétrer la peau trop vite, et c'est quand même dommage parce qu'on ne peut pas masser. Alors que l'huile d'olive permet un léger massage pour faire pénétrer le produit. Il vous faut un durcissant, donc moi j'ai pris de la cire d'abeille, bio évidemment. Si vous n'utilisez pas la cire d'abeille, il y a des alternatives aujourd'hui qui sont pas mal, comme la cire de candélila, c'est une cire qui est tirée d'une agave. La cire de riz, enfin il y a quand même pas mal d'alternatives, mais non intéressantes. Moi j'utilise de la cire d'abeille parce qu'elle a quand même des propriétés très intéressantes au niveau thérapeutique. Concernant les huiles essentielles, j'en ai choisi que trois. Je cherchais vraiment un baume basique, mais pratique, utile et efficace. Donc pour ce faire, j'ai choisi de la Golteri couché, du Genévrier et de l'eucalyptus citronné. Concernant le contenant, là c'est comme vous voulez. Moi d'habitude je mets les baumes dans des petits pots comme ça, donc mini pots à confiture, mini pots à miel. Là le problème étant que la famille habite quand même loin et qu'on ne peut pas se rendre sur place cette année, il va falloir envoyer les colis par la poste. Alors, les petits pots à confiture c'est super sympa, seulement c'est lourd. Et je n'avais pas très très envie d'envoyer ça par la poste. Alors on a trouvé des petits contenants qui sont comme ça, qui sont en aluminium, très léger, incassable. Parce que malheureusement, comme la poste s'occupe très bien de nos colis, quelquefois il y a de la casse. Donc là c'est incassable. Et j'ai trouvé que c'était joli, c'était mignon pour faire un petit cadeau. Voilà, ça fait des jolis petits contenants. Mais comme on a quand même des très gros consommateurs de baumes antidouleurs dans la famille, il y en a un ou deux qui vont recevoir quand même des pots en verre. Je n'ai pas trouvé la taille que je voulais en termes de petits pots en aluminium. C'est soit des petits comme ça, soit des très gros. Donc tant pis, ceux-là on les emballera bien et on enverra ça par la poste. Je vais passer à la fabrication. Voilà, donc là ma cire et mon huile ont été mélangées. Donc elles ont été fondues au bas-marie, évidemment. J'ai fait mon mélange d'huile essentielle pendant que c'était en train de fondre. Donc 5 grammes de chaque. Hop, je le verse dans le mélange. On mélange un petit peu. Voilà, et là maintenant on va verser en pot. Voilà, et on fermera à froid. C'est-à-dire que là maintenant je vais laisser le petit pot refroidir et je fermerai que lorsque ce sera bien figé. Voilà, mes petits pots sont remplis et j'ai à peine fini de remplir le dernier que déjà dans le bro s'est solidifié. Donc je vais racler ça et je vais les mettre dans celui-là. Le dernier pot n'est jamais très beau mais ça on s'en fout, c'est pour nous. Mais voilà, j'ai eu le temps de remplir donc mes petits pots. Voilà. Et maintenant je vais les laisser tranquillement refroidir. Ça y est, les baumes sont solidifiées. Donc là, ils sont prêts à être scellés et à être envoyés et donc utilisés. Alors, oui comme vous l'avez vu, j'ai pas mis de cristaux de menthol et de camphre tout simplement parce que je sais que certaines personnes ne les supportent pas. Donc j'ai préféré ne pas en mettre pour que tout le monde puisse l'utiliser. Sauf évidemment comme je vous l'ai dit, femmes enceintes ou allaitantes, les enfants et plus si affinités. Concernant maintenant ce baume, on va voir la texture. Alors là, c'est le dernier pot qu'on avait fait. Donc vous avez vu, ça s'était solidifié très vite et j'avais eu du mal à verser dans ce pot-là. Et concernant la texture, il est comme je les aime, c'est-à-dire un baume très crémeux, très fondant, pas du tout dur. Donc vous allez voir, voilà. Voilà, vous voyez c'est un baume qui est quand même extra fondant. Et qui, grâce à l'ajout d'huile essentielle pour l'utilisation du macérat mille-pertuis, permet un massage très long sur les zones douloureuses. On peut vraiment masser longtemps sans avoir à en remettre. Donc une toute petite noisette suffit pour masser tout le tour d'un genou sans aucun problème. Alors concernant la recette maintenant, vous l'avez vu, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. Et pour faire cette quantité de baume là qu'il y a sur l'image, j'ai utilisé 400 ml de macérat de mille-pertuis fait avec de l'huile d'olive. A peu près, oui à peu près 35 g de cire d'abeille. Et j'ai utilisé 5 g de chaque huile essentielle que vous avez vu. Donc d'après mes calculs, espérons qu'il soit juste, ça fait 7,5% d'huile essentielle dans le baume. Donc comme vous le voyez, c'est un baume qui est assez léger. On peut augmenter la dose puisque, d'après ce que j'ai vu sur certains cires d'herboristerie, on peut monter jusqu'à 30% d'huile essentielle. Moi comme c'est un baume pour le tout venant, j'ai voulu un truc assez léger quand même. C'est pas la peine d'en mettre trop. Comme je le disais, les huiles essentielles sont vraiment très concentrées. Et 7,5% ça me paraissait pas mal. Voilà. Donc bah, ce cadeau il est fait. Voilà, j'en ai encore pas mal à faire. Je vous ferai une petite vidéo d'ailleurs sur les cadeaux que j'ai prévus. Pour un petit peu tout le monde. Et nous bah en attendant, on se retrouve bientôt sur l'atelier. Sous-titrage ST' 501